Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce samedi 12 novembre, c'est le week-end d'obstacles, 48h sur l'hippodrome d'Auteuil Alors oui, la réunion 1 se disputera sur l'hippodrome de Vincennes avec le The5 principal, le Quintée Plus En tout cas sur la réunion 3 d'Auteuil, il y aura déjà de belles courses ce samedi avec le Grand Prix d'automne, groupe 1 notamment Ça continuera le dimanche, 48h comme je l'ai dit de l'obstacle En attendant, nous on va s'intéresser au Quintée Plus et The5 chez notre partenaire TheTurf Qui aura lieu dans la troisième course du programme prévue à 15h15, vous le voyez c'est le prix Atlantique Une compétition réservée à des juments de 6 à 10 ans N'ayant pas gagné 235 000 euros Donc voilà, il y aura 15 concurrentes au départ comme vous le voyez Avec 2700 mètres à parcourir sur la grande piste Un lot qui est intéressant avec une concurrente qui va certainement rallier la majorité des suffrages Mais derrière c'est très ouvert, on va rentrer dans le vif du sujet J'ai bien entendu retenu en tête le 11 grâce du Dijon Grâce du Dijon qui reste sur deux succès Le dernier en date, il était très très bon également C'était face au mâle et une course européenne Là il n'y a que les femelles, une course qui est fermée aux concurrentes européennes Donc vraiment un lot bien moins relevé que la dernière fois Sa précédente victoire, elle avait gagné devant Grette Tigresse Donc vraiment rien à lui reprocher à cette grâce du Dijon Elle trouve une belle occasion encore une fois de remporter une nouvelle victoire En tout cas ce sera la logique favorite Et déférer des 4 pieds avec Eric Raffin Je ne vois pas qui pourrait la battre à part elle-même Ensuite en deuxième position J'ai retenu le 5, Grette Tigresse Qui avait terminé deuxième de grâce du Dijon Voilà c'est le 23 septembre Le prix Cléomède Bon bah voilà, elle est dominée assez nettement par Grâce du Dijon Je ne pense pas qu'une revanche soit envisageable En tout cas depuis cette deuxième place Elle a très bien couru la dernière fois C'était un lot qui était plus relevé également Elle était 6ème Derrière à Gigolo Lover notamment Donc voilà, contre les mâles Dans un lot qui tenait la route Galiléo Bello, Gold River Donc vraiment des concurrents qui sont un ton au-dessus Maintenant je pense que Grâce du Dijon Est également au-dessus de cette Grette Tigresse Mais bon, elle devrait bien se défendre Et elle fait partie des concurrentes capables de monter sur le podium Ensuite en troisième position J'ai retenu Fusée Dévo Alors Fusée Dévo elle vient de très bien courir C'était sur 2100m Elle a terminé 4ème Elle était loin Elle a tracé vraiment une belle fin de course Et c'est vrai que 2100m c'est pas vraiment son sport Elle est bien meilleure sur les parcours de tenue Comme celui qu'elle va retrouver ce samedi 2700m de la grande piste C'est vraiment fait pour lui plaire Alors oui, il y a quelques cadettes Qui sont peut-être un peu supérieures En tout cas qui sont de qualité Et qui vont lui mener la vie dure Mais si elle a un bon parcours Attention, déférer des 4 pieds sur la montante J'aime vraiment beaucoup sa candidature C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai retenue en 3ème position Mais elle a vraiment une belle carte à jouer dans cette compétition Ensuite, en 4ème position J'ai retenu là, c'est un Guinness d'Airfray Alors Guinness d'Airfray Elle vient de terminer 3ème Je ne sais pas si on a cette course C'était ici derrière Gold Voice Elle était seulement déférée des antérieurs Cette fois-ci, elle sera déférée des 4 pieds C'est très très rare Ça ne lui arrive pas très très souvent Le fait que ce soit le cas C'est certainement un signe de confiance Alors c'est la moins riche Vous le voyez assez nettement Mais bon, c'est quand même une concurrente de 6 ans Qui a quasiment autant de gains Qu'une fusée d'Evo Donc vraiment, c'est un signe de qualité Avec un an de moins d'avoir autant de gains Et j'aime beaucoup sa candidature Même si c'est la moins riche C'est le petit poussé Je pense qu'elle est capable de jouer un très bon rôle Dans cette compétition Elle a besoin d'un parcours caché C'est vraiment mieux pour elle Mais si c'est le cas Elle a vraiment les moyens De lutter pour les premières places également Ensuite, en 5ème position J'ai retenu le 2 à Gold Voice Qui vient de devancer Guinness d'Airfray Regardez sa musique C'est assez impressionnant Hormis une 4ème place et une disqualification Elle a toujours terminé Dans les deux premières D'ailleurs, c'est simple En début d'année, elle avait 52 000 euros 52 000 euros de gains Là, elle a 181 000 Elle a pris plus de 130 000 euros En l'espace de quelques mois C'est assez fou C'est une jugement qui était vraiment en retard de gains Elle a encore des belles choix à montrer Même si elle se heurte quand même à forte partie Attention avec Franck Nivar Je pense qu'elle est une nouvelle fois capable De répondre présent Faudra que ça se passe bien Pour terminer mieux que 5ème La place où je l'ai retenu Mais elle est capable vraiment De réaliser quelque chose de bon ici Ensuite, en 6ème position J'ai retenu le numéro 13 Félus Cernes Une Félus Cernes Qui ne faut pas condamner Sur sa dernière sortie Du côté de Gren Elle vaut beaucoup mieux que ça J'ai regardé Elle n'est pas venue En région parisienne Sur l'hippodrome de Vincennes Depuis le printemps Et c'était en mai dernier Elle avait gagné Sur 2850 mètres Sur la grande piste Du coup, une jument Qui n'a pas beaucoup foulé La piste de Vincennes Ces derniers mois Et même ces derniers temps Mais en tout cas Quand elle est bien Elle réalise parfois De belles choses Comme je l'ai dit Un peu comme fusée dévot Il y a quand même Des cadettes de qualité Mais bon Elle a quand même Des références à faire valoir Elle est défaire des 4 pieds Johan Le Bourgeois Elle est capable De tout adopter Comme tactique Aussi bien d'attendre Que de prendre tête et corde Donc voilà Ça aussi c'est un avantage D'être assez maniable Dans un parcours Et ça peut l'aider A pourquoi pas Prendre une place Ensuite en 7ème position J'ai retenu le 9 Grande Doranchi Qui est en forme Elle est dans sa catégorie Pas grand chose A lui reprancher A cette grande Doranchi Elle est confiée A Mathieu Abrivar Qui s'entend bien Avec elle Voilà Une jument de 6 ans Face à ses aînés Ça me plaît toujours beaucoup Voilà les 6 ans Je pense qu'elles ont vraiment Une belle carte à jouer Dans cette compétition Faut que ça se passe bien Avec cette grande Doranchi Mais vu ce qu'elle a montré Depuis le début de l'année Je pense qu'elle a tout à fait Le droit de participer A l'arrivée de ce quintet Et enfin en 8ème position J'ai retenu J'ai retenu Je me suis trompé J'ai mis le 11 Mais en fait ça doit être le 10 Esteban Sacha Esteban Sacha Que j'ai retenu en 8ème position J'aime beaucoup C'est vraiment Une jument Qui a tout du profil De l'outsider intéressant Alors vous le voyez A l'attelage Elle n'a pas une grosse marge de manœuvre Mais elle est régulière Elle a déjà bien fait Sur ce parcours Je ne sais pas si on a une course référence Avec Esteban Sacha Où elle a fait l'arrivée On a cette course à Caen Où elle est non placée Mais elle a Ah voilà C'était ici derrière Felix Ernest Mais c'était à la capelle Elle courait vraiment Très très bien Je vous l'ai dit C'est une concurrente Qui est dans sa catégorie Sans avoir de marge Regardez A graines derrière Encore une fois Guinness d'Airfraie Donc voilà Elle n'a pas forcément Comme j'ai dit Grosse marge Avir Regardez tu parlais Felix Ernest Elle est régulièrement battue Par certaines concurrentes Mais quand ça se passe bien Et qu'elle peut longer le rail Elle est vraiment capable De réaliser Des performances intéressantes Et pour le coup Je trouve que c'est vraiment Une surprise Qui est capable De prendre une place A Bellecotte Et en cas de non partant J'ai retenu le numéro 6 Fable du Plessis Qui vient de mettre fin A une sacrée traversée Du désert En terminant deuxième Voilà C'était ici Le priorion Un quintet Elle battait Dolce Des bannes Fable du Plessis Qu'on n'attendait pas A par effet Elle était à 61 contre 1 Et c'est légitime Elle n'avait pas montré Grand chose Depuis plusieurs mois Depuis le début de l'année Tout simplement Voilà Est-ce qu'elle va confirmer Ce regain de forme C'est possible Mais je trouve quand même Que le lot est quand même Assez relevé Mine de rien Et même si elle est un peu Dans sa catégorie Elle n'a aucune marge Et ce sera vraiment Pour une petite place Que je la retiens On va faire un petit Récapitulatif De cette sélection Avec le 11 Que j'ai retenu devant Le 5 Le 4 L'As Le 2 Le 13 Le 9 Le 9 Et le 10 C'est en cas de non partant Le numéro 6 En conseil de jeu Bah écoutez Grâce du Dijon Le numéro 11 C'est la base intégrale C'est première Je ne vais pas en dire Première ou pas là Parce qu'elle n'est pas forcément Fautive C'est vraiment une jument Qui est encore un peu déclassée Au gain Et c'est vrai Que ce numéro 11 A mon avis Elle devrait Elle devrait remporter Encore une nouvelle victoire Tout simplement Et derrière J'ai retenu le 5 Un Greg Tigress Qui vient de terminer Sixième dans un boulot Auparavant Deuxième De ma favorite Vraiment Deux juments Que j'aime beaucoup Et puis Le numéro 4 Fusée de veau Qui vient vraiment De me plaire Par sa récente fin de course Et qui est capable D'encore mieux faire Sur ce parcours Donc 11, 5 et 4 Sont les 3 concurrents Que j'aime le plus Les 3 concurrentes Pour le coup Puisque c'est que des femelles Voilà Vous le savez Nous sommes en partenariat Également avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250€ Pour toute nouvelle ouverture De compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement Via et puis au site Turf-fr.com Moi Je vais faire également Un petit point Sur le quinte et plus De ce jeudi à Vincennes Déjà Avec le prix Marcel Laurent Qui a lancé le meeting d'hiver Écoutez Idao Tiard Impressionnant Il s'est imposé Pardon Surclassé Numéro 5 Au nez pour finir Et c'est vrai Qu'il a vraiment posé Les jalons Pour le futur prix d'Amérique A mon avis Ça va être un concurrent Dont il faudra Vraiment se méfier Impérativement Dans le dernier dimanche De janvier Le 4 Rapi Vallée Qui court très très bien Qui est très bien parti Qui a très bien sprinté Le 6 Inoubliable Deuxième à tout Jean-Philippe Dubois Qui complète le podium Devant le 13-0 d'armes Qui n'a pas eu un parcours facile Mais qui court également De première Et puis le 5 Au nez courageux Malgré qu'il ait été dominé Paris-Dahot-Tillard Il a conservé de peu La 5ème place Devant le 8 Colmise-Brice Donc voilà Les favoris Comme vous le voyez Qui ont répondu à l'appel Assez facile à trouver Ce quinte et plus Tiers et ordre De la part de Top Prono Mine de rien Fallait mettre quand même L'As devant le 5 Bon le 5 en tout cas Il est nettement battu Vous me direz Mais en tout cas Tiers et ordre Pour Top Prono Et Tiers et quart et quintet Pour nos deux rubriques Et quelques trios Dont un trio A plus de 500 euros Donc voilà Vous pouvez tester Nos deux rubriques C'est à partir de 1 euro par mois L'offre découverte Et c'est sans engagement Le premier mois Moi je vous retrouve Dès demain Pour une nouvelle édition Ce sera donc dimanche Du côté d'Auteuil Cette fois-ci Pour la fin des 48 heures De l'obstacle Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Avec à gagner 6 mois d'abonnement Au site Turf-fr.com Au prono VIP A demain Et bon jeu à tous Merci beaucoup Bye bye Sous-titrage ST' 501